... ...de la force de la loi, mais ne pourront pas tomber sous la sanction d'un juge et ils seront plus ensemble leurs fidèles, bien ciblés. Je vais donc mettre au voie l'ensemble du projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics. Je vous rappelle que le vote est personnel. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 561. Suffrage exprimé, 530. Majorité absolue, 236. Pour, 494. Contre, 36. Le projet de loi a été adopté. La parole est à M. le Premier ministre. Juste un mot simplement, M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Je crois très sincèrement pouvoir dire qu'après ce débat, après ce vote et son amplitude avec ce texte, et la République et la laïcité sortent renforcées aujourd'hui de votre travail. Merci. Je pense que l'école est laïque et du moment qu'elle est laïque, il n'y a aucun besoin d'avoir ni des voiles, ni des kippahs, ni rien du tout. Je pense qu'elle est laïque et c'est ça. Ceux qui veulent porter le voile, il faut ou bien des écoles pour eux ou bien, malheureusement, qu'ils retournent dans leur pays. Parce que si nous, nous allons dans les pays, par exemple, allez-y, allez-y, et mettez-vous en mini-jupe ou en short. Et vous verrez ce que ça donne. Donc moi, mon expérience à Londres prouve qu'on peut vivre tous ensemble avec des cultures, des religions différentes sans que ce soit un problème puisque dans notre école catholique, nous acceptons aussi des musulmans, donc des jeunes filles qui viennent avec les voiles. Je pense qu'il serait bien de tolerer les gens pour les différences et ne pas être peur de les gens qui sont différents. C'est pas facile.